Au sel, à des membres partout, et ces membres, nous les remercions de toujours veiller de ne pas dormir. C'est important de toujours veiller à ce que ce que nous avons entamé il y a cinq ans puisse continuer ainsi. Nous allons encore une fois redoubler d'efforts pour permettre à l'autre d'occuper la place qu'il faut. Nous ne pouvons que demander aux membres du bureau de mettre en œuvre des stratégies qui puissent redonner au culte Egongon tout son caractère sacré. Qu'il prenne de bonnes initiatives car les enfants à naître viendront emboîter nos pas. C'est une honte pour nous qui sont les gens d'Egongon. Avant, ce n'était pas comme ça. Tout le monde rentre maintenant, on se dit je suis balais, je suis à l'agba. Dans quelle maison ? Et si il fait partie de cette famille, on veut savoir. Et je demande à ce nouveau groupe de s'en occuper, de bien faire pour que le nom d'Egongon soit sérieux dans Kotonou, surtout dans Kotonou. Si on dit ah, je suis les gens de Kotonou, les gens de Kaleta, nous ne sommes pas Kaleta. C'est la culture de chez nous. C'est ça qui nous fait sortir dès notre naissance. Si on meurt, c'est cette cérémonie qu'on nous fait. Et alors, pourquoi tout le monde va rentrer et nous gâter notre culture ? Ces dignités se battent pour la sauvegarde des pratiques du culte endogène. Cela me réjouit énormément. Le plan de l'ennemi vient d'échouer. Ils conduiront à bien port leur mission. Le plan de l'ennemi vient d'échouer. Il y a des gens qui sont très bons.